Et salut tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Farmbox avec l'amie Silsdaï qui est là-bas. Je suis là. T'es là-bas, t'es là-bas. En fait t'es à gauche ou t'es à droite toi ? Euh non je suis tout à gauche moi. Mais à ma gauche ou à... Attends, là, là ? C'est n'importe quoi. Bon. Salut tout le monde. Je crois que je vais en faire. J'en peux plus. Vous avez tout compris ? Vous avez tout compris ou pas ? Parce que moi j'ai tout pas compris. Alors on récapépette. Nous récapépettons. Si vous ne vous souvenez pas du concept de la Farmbox, c'est très simple. On va jouer avec Silsdaï, on va faire des reliques, on va les ouvrir. Et tout le contenu des loot que nous aurons à la fin de ces parties vont aller dans des petites boîtes, sans le carton, sans le ruban, mais avec tout notre bon cœur. Et vous allez les gagner. Aujourd'hui ça sera deux cadeaux, donc deux packs de 5 Prime qui sont à gagner. Il y aura deux gagnants. Et donc voilà, bonne chance à vous. Ça se passe où ? Ça se passe dans les commentaires. Vous dites justement, je veux participer à l'obtention de la Farmbox. Alors malheureusement, c'est exclusivement côté PC. Voilà, malheureusement, peut-être un jour, lorsque je ferai peut-être avec une personne qui est sur console, peut-être, il y aura possibilité d'avoir deux packs, un sur PC et un sur console, peut-être. Mais là ça sera exclusivement sur PC. Est-ce que tu es prêt ? Ah mais oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux lancer ? Non, 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 c'est juste celui-là. On va lancer une défense pendant 5 heures. Est-ce que tu es prêt ? Mais oui. Normal. Est-ce que tu veux qu'on fasse du random ? Un loadout complètement random ? Allez, c'est parti. D'accord. Moi, j'ai fait mon coup de random. Je suis tombé sur un Excalibur, un Veld, un Stug, un Heliocore en mêlée avec une Shade équipée d'une machine de mort. Ce qui est totalement débité. Je n'aime pas. Je mets juste mon compagnement. Ah mais tu as fait un random sur ton stuff ? Sur le loadout, oui, sur le stuff. Pas sur l'apparence, par contre. T'as fait sur l'apparence, c'est ça ? T'es tout beau ? Non, moi, j'ai mon stuff main. Mais si tu veux, je fais un random. Allez, on fait du random. D'accord. T'es tombé sur le stuff ididis. Alors, dis-moi tout. Tu peux randomer ? Non. Ah non, t'as pas le droit. Bon, ça va. Langka. Langka. Viens. On remarque que c'est titanien. Parce que Langka, moi, je suis une vraie buse de sniper. Komak Jumeau, pas du tout modé d'ailleurs. Une machette, pas du tout modé aussi. Oh, t'as de la chance. Il y a une fissure meso en capture. Une Wyrm Prime avec un Sweeper Prime. On a de la défense mobile qui vient de se terminer. Il y a du sauvetage en NFC qui vient de se terminer. Et puis, on a une capture. Donc, on va être très très bien. On va être sur des missions relativement courtes. Donc, très très bien. Donc, c'est de la meso. C'est de la meso. Je vais faire une meso T2. Il y a un schéma de Manchi Prime. Il y a des parties de Tigris, de Tibéro. C'est bien. Je vais faire de la N5 pour tenter de faire tomber le système de Necros. De la N5. Le système de Necros. C'est un schéma d'Hydroïde Prime. C'est bien ça. Je vais sortir de la T2, moi. Non, j'ai une N5, moi. On est bien parti, hein. Ah bah bravo ! Non, me fais pas rire au moment où je bois mon café. Oh la la ! Oh la réputation, déjà ! Il fait des bulles dans son café. C'est pas très propre. On débute quelque part, hein. On a joué à la T2. Oh le Veldt, c'est bien. Oh attends. J'avais oublié à quel point c'était bien. Oh un schéma ultra rare, un schéma de châssis de haro. Ouais, ouais, bah ouais, bah ouais. Ah bah, ouais mec. Bon, première mort. Ça présage du bon loot. Allez, c'est bien, hein. On dit que ça présage du bon loot. Il y a eu un sacrifice. Je crois qu'on a laissé la cible derrière. Ah merde. Ah oui. Je crois que... Bah on était tellement concentré au... J'allais dire au mob, mais non, en fait, aux conneries. Il y a encore le mob des ventes. Ah ouais. Il se dit pas, mais qu'est-ce qu'il fout là, en fait. Ah ouais. On a terminé avec toi, copain. Allez. J'ai des kills furtifs. C'était très furtif, ça. Ouf. Allez, première relique. Magnifique. Mais c'est génial. C'est trop beau, hein. Beau. On prend un chacun, c'est ça, hein, de toute façon. Ah bah c'est ça, hein. Mais je pense qu'on va ouvrir, peut-être, l'escouade en public, histoire de... On re-randomise. Ah, tu veux re-randomiser le set ? Eh oui. Ok. Ça m'arrange un peu. Bon. Ah. Sign normal, Dexibaris, Magnus, un Sidon, et puis le compagnon. Non, je ne veux toujours pas de Shade, bordel. Ah. Ah, là, là, j'ai chopé le... Le must, là. Fais-moi rêver. Valkyar Prime, Inis Vress, Galatine Prime, le Teezy, sans secondaire, mais seulement, voilà. Hein, quoique, il est modé. Le Dirija et le Sweeper Prime. Bon, ça va être rapide, hein. Tranquille. Putain, c'est énorme, parce que parmi tous les Dexibaris que j'ai, c'est-à-dire, j'en ai un petit nombre. Moi, j'en ai trois. Il m'a tombé celui où j'avais mis six formes, donc je suis content. Allez, on va faire péter une relique, une radiante, tiens. Alors, j'ai un, j'ai un... Ah, j'en avais déjà des tonnes d'éclatantes. Bon, c'est pas grave. Avec un petit peu plus de monde, il va peut-être y avoir plus de chances d'avoir un petit peu de party gold. Pour l'instant, bon. Ah, on a un imbo. Bon, pas de racisme avec les limbo, pas ici. J'ai rien dit. Même si je suis pas très fan de limbo, mais bon. J'aime bien limbo quand il est bien joué, en fait. Oui, comme tout le monde. C'est comme toutes les playmates, par exemple. C'est ça. Une corde pour se pendre. Un schéma de Helios, c'est pas mal, ça. Allez. Ça va, on progresse. On progresse, c'est-à-dire que la fois d'après, on sera full gold. Crois-y, bon sang. Crois-y. J'y crois, j'y crois. On peut y arriver. J'y crois, là. J'y crois bien, là. Oh là là, bravo. On va voir si t'accrois porte-bonheur ou pas. Alors moi, le temps que ça randomise déjà. En Volt Prime avec le Phantasma et secondaire et melee qui ne sont pas maxés. J'ai le taxon et le fusil laser. J'ai pas envie. Marlock. Moi, je garde ma planche guidée. Je suis pas mécontent. J'ai un arrow. Donc, très content déjà de arrow. C'est... Quanta, Acry, Dvenka. Là, on est un petit peu moins hypé parce que là, on est un petit peu à poil. Voilà. Avec le superbe skin des griffes. Ah, moi, sur l'AVNK, je l'ai mis direct avec le skin des griffes. Le Nidus. Magnifique. Ah oui, magnifique. D'ailleurs, tiens, ton avis un peu sur du coup les skins Citadel et Nidus ? Citadel, j'ai pas encore mis. Je l'ai, mais je l'ai pas encore équipé. Celui de Nidus, j'ai trouvé surtout très bon en fait les accessoires. En fait, autant la Scindana. Oui, c'était une Scindana où je sais pas, les accessoires de dos et... Ah, la Scindana, ouais. Oui, sous forme de Scindana et puis les skins des griffes. Moi, je trouve qu'on se rapproche de WoW, de Legion, dans World of Warcraft. Tu parles pas à un connoisseur du tout. Il y a un air, pour ceux qui jouent à World of Warcraft, il y a un air de l'extension Legion. C'est vrai que... Qui est pointe, tu vois, la spectrale, tout ce qui est un peu vampirique, etc. Tu vois ? Et on arrive vraiment à ce style-là. Je trouve que j'ai l'impression que Warframe s'adapte un peu plus à l'environnement des jeux. C'est pas... Oui, oui, ah oui, complètement, oui. C'est pas la première fois et puis ça sera sûrement pas la dernière. Mais par exemple, Lunaro, si tu prends Lunaro et puis la pub d'il y a très 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 longtemps, qu'il y avait de cartes noires avec... Et si la torréfaction cartes noires était comme la rencontre du feu et de la glace ? Lorsque tu y repenses, c'est du Lunaro, en fait. Allez, on va retenter, il faut qu'on tombe un schéma de Galatine, ça serait bien. Voilà. Je retente. Je tente, nous, en détresse. Euh... Je retente une N5. On veut looter du Gold, il faut qu'il y ait au moins du Gold. Michel, reviens ! T'inquiète pas, on a des cookies. Enfin non, c'est pas moi qui ai des cookies. Non, j'ai des granolas, moi. D'accord, ok. C'est bon, il s'est arrêté, il va prendre le goûter avec nous. Alors, hop ! Bon ben, on voit. Comme ça, on a une partie de plus d'Ilios, tiens. Ah ouais. Déjà, et puis toi, tu as donc le schéma. Hydroïde. Hydroïde. Roulement de tambour. Il va à... Il va à Aek. Viper Jumeau Race. Alors que Michel, non, on n'y va pas. Non, je pense que je vais re-random parce qu'il m'a remis Volt, en fait. D'accord. Ah. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe, Denis ? C'est bien. Alors... Chromara avec un Paris Prime, trop raccord, tu vois. Bon, c'est bon, tu ne mets pas de mode, ça va, ça suffit. Ah 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 ah. Alors, mais on a la pinaise et c'est bon, c'est YOLO. Et les nines qu'on me dit avec mon pet K-Bat formaté. Tranquille. Donc non raffiné, alors. Non raffiné, voilà. Si le jeu ne veut pas qu'on raffine, ben... Nous ne raffinerons plus. Il y a trop de mode accruture. Oh, arrochassis. T'as vu ? Oh. Important. Oula, qui c'est-tu ? Il y a une équinoxe chez nous, quoi, c'est-tu ? Bon, ça fonctionne moyen, on va dire. Moi, je vais rester avec les 20K, des lames des 20K, tiens. Voilà. Et on va finir avec un Vauban Prime, Cernus Prime, MK Infuris, Magistar Sancti. Très bien. Magnifique. Ah, mais moi, je termine avec un Mirage Prime, Boltor, Telos, Braque, Orvus, le Djin, avec le Sweep. Allez, on va... Je mets une éclatante. Ouais. Autant finir sur de l'éclatante. J'ai envie de retenter une Z1. Allez, on retente une Z1. Putain, il y a trop de monde. Allez, on a un de bouger. Entre la... Ohlala, et en plus, j'ai le buff du néant. Ohlalala. Regarde-moi cette bastille de compète. Regarde-moi cette bastille de compète, quand même. J'en ai mis qu'une seule. Ohlala. Et on va continuer, on va se poser sur la map, et on va parler un petit peu de toi maintenant. C'est l'heure de l'instant promo. L'instant promo. L'instant promo. L'instant promo. C'est quoi ce bordel, là ? Tu te souviens pas ? T'étais dans une de mes vidéos la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Bon, ok, tu peux rester. Alors, raconte-moi un petit peu ce que tu fais, dis donc. Pas grand-chose. Non, je crois que ça. Non, bah du stream, streamer, streamer avec Warframe, streamer multi-gaming avec Warframe en jeu principal de la chaîne. Généralement, toujours en deuxième partie, on a repris les premières et deuxième parties, donc en première partie, c'est toujours des jeux aléatoires et en deuxième partie, on est sur du Warframe. D'autant, concernant Warframe de l'entraide, pour aider les nouveaux joueurs à arriver sur le jeu, à comprendre les mécaniques, à comprendre le fonctionnement, l'avancée, tout ça. Également un site à disposition que je tiens pour justement aider les gens qui débutent et qui comprennent pas forcément tout, avec des builds, avec... Et puis pour un petit peu éviter de répéter, parce que c'est ça que si tu répètes X fois le même build, ça peut être fatigant à la longue. Mais ouais, c'est toujours bien d'avoir un coin à l'écrit. Voilà, c'est ça. Et du coup, t'es passé par Tenair Warframe. Tout à fait, il y a un mois, je dirais. Avec un glyphe. N'hésite pas à le mettre juste à côté, tiens. Bah oui. Et voilà. C'est marrant parce qu'il a totalement la couleur de la map. C'est bien. C'est comme ça. C'est bien. Voilà. Donc un petit glyphe, non ouais, basé sur mon main, donc Inaros, avec la tête d'Anubis. Des dunes de sable derrière, donc voilà. Thématique désertique. Dieu des sables, tout ça. Inaros en main. Voilà, voilà. Tu le joues comment ? T'aimes bien le jouer comment, en fait, ton Inaros ? Je le joue soit full armure, donc avec les mots des armures au plus haut point pour résister et faire pas mal de stuns avec le 1 pour éviter que ça se rapproche trop près de moi. Après, je vais jouer surtout avec mes armes. Sinon, je le joue en tempête de sable avec le mode augmente. avec aussi une arme de mêlée, qui est le tombeau équipé, donc qui est modé de manière à avoir beaucoup de statuts, de différents statuts, puisque sur le mode augmente, c'est un pacte sur la tempête de sable, tous les éléments de statuts et les dégâts de statuts. Et sinon, je le joue en contrôle, donc avec le 1 et le 4, avec la nuit et le dar. D'accord. Et si t'avais des choses à changer sur Inaros, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves que, finalement, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être différent ? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves sur Inaros intéressantes à changer ? Ah, ça peut être non ! Peut-être changer... Bah, si, peut-être éventuellement changer éventuellement un spell de regain de vie par un spell un peu plus offensif, pourquoi pas ? Parce qu'Inaros est très contrôle, contrôle de défense, survie. En termes d'attaque, c'est moins le cas. On va retrouver l'attaque vraiment dans la tempête de sable, en fait. Mais sinon, le reste, c'est que du regain de vie. Donc déjà, t'as ton 2. Ton 4 te permet aussi, quand tu le recasses, de faire du regain de vie. Ton 1 te permet de faire du regain de vie, puisque les attaques en coup de grâce te redonnent 20% de PV. Il y a beaucoup, beaucoup de regain de vie, en fait, sur Inaros. On peut peut-être changer un spell contre, justement, un spell offensif d'attaque. Tu vois, moi, je verrais bien... Je pars un peu dans des idées farfelues, mais pourquoi pas ? On a bien Cora qui est sorti avec son pet, pourquoi pas ? Ah, tu vois, un pet... Eh ben, l'invocation, par exemple, d'un chien Anubis, tu vois, par exemple... Ou d'un petit guerrier. Ouais, d'un... D'un petit guerrier de sable. Par exemple... Avec une arme de mêlée. Ou un anubilis, tu vois... Un mini... Un mini-bête, quoi. Un mini-moi. Mais, tu vois, offensif, un peu à la style Atlas, quoi. D'accord. Avec ses golems. C'est vrai que ça peut être pas mal, ouais. Bah, ouais, parce que je me dis qu'il a vraiment assez de regain d'énergie, de vie, quand même, Inaros. Tout à fait. Oh, non, mais il est blindé. Il a tout pour contrôler, tout pour résister, tout pour encaisser. Dans une certaine limite, comme d'habitude. Si tu mets un million de dégâts face à lui, bon, bien sûr. Fatalement, ça tombe. Compliqué. Et bah oui. Très bien, très bien. Et voilà. En tout cas, bah, toutes les infos sur Sealsdye se trouvent dans la description. Vous avez le lien vers sa chaîne Twitch. Vous pouvez le trouver régulièrement, donc n'hésitez pas à aller le suivre et activer les notifications. Si vous avez envie de savoir quand est-ce qu'il arrive et participez un petit peu à tout ce qu'il propose et tout ce qu'il va proposer prochainement. Voilà. Et bah, il est temps de terminer la mission. Je crois qu'on a fait un petit peu l'ambiné de Lotus. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'elle doit attendre. Elle a dû peut-être prendre un paquet de chips éventuellement. Pour se dire, elle a dû écouter en même temps un peu aussi. Eh bah, allez, go. Il n'y a plus personne, en fait. Bah non, non, non. C'est comme les missions classiques. Au bout d'un moment, ça arrête de se... Parce que t'imagines, tu restes dans cette mission-là. T'attends que ça spawn. Ah bah, pardon, excuse-moi. Ils étaient là. L'embuscade. Bref. Allons chercher notre loot. Fabuleux loot. Doré, s'il te plaît. Doré. Et encore une corde pour spawn. Et bien, merci à toi d'être sur cette deuxième Farmbox. Merci à toi également pour la promo, pour m'avoir invité, tout ça. Et puis, bonne chance aux gagnants. Bonne chance aux gagnants. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour une Farmbox épisode 3 avant la fin de l'année. Ça serait bien d'en faire aussi une petite troisième quand même. En attendant, farmez bien. Oh, large, oui. Très large. En attendant, portez-vous bien, farmez bien. Et ciao tout le monde. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada